Les uns après les autres, les grands voiliers ont remonté le cours de la Seine pour rejoindre Rouen. Pour cette 7e édition de l'armada, une cinquantaine de bateaux se sont alignés le long des quais. L'occasion pour le port de démontrer son savoir-faire est de mettre ses équipes au service de cet événement exceptionnel. L'ensemble des services du port contribuent à la bonne réalisation de l'armada. La capitainerie est là pour aider à placer l'ensemble des navires, des voiliers qu'on va recevoir, assurer également la sécurité du plan d'eau, la sûreté. Donc on est là sur un rôle fondamental du port de Rouen. Nos services territoriaux aident l'association Armada au niveau de la mise en place des hangars, au niveau de la mise en place des quais, pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. L'armada est un événement festif apprécié du public, c'est aussi le cadre idéal pour réunir les acteurs économiques autour des enjeux du fluvial et du maritime, comme lors des business events organisés par Aropa. L'armada c'est le marqueur d'attractivité le plus connu à l'extérieur pour la métropole de Rouen et pour la ville de Rouen. Donc c'est évidemment l'occasion de se servir de l'armada pour faire connaître tous les atouts de notre territoire. Des vieux gréments à la haute technologie des smart ports, il n'y a que quelques encablures. Alors que l'armada se tenait sur les quais, Aropa et le forum de l'économie positive organisaient le Positive Lab sur les hauteurs de la ville. Un rendez-vous consacré à l'innovation et à la transformation positive des territoires et des ports. Le port n'est pas juste une donnée industrielle, c'est également une donnée demain qui devra de mieux en mieux s'intégrer dans la ville et de mieux en mieux répondre aux attentes de l'ensemble de son écosystème. L'occasion aussi pour des start-up de venir présenter des nouveaux concepts. Notre plateforme Big Data est la première et la seule à notre connaissance dans le monde à être adaptée aux industriels du maritime. On prend l'ensemble des données, on les mixte, on les traite, on tire des indicateurs et on aide les gens et les entreprises à avoir des meilleures performances. Neoline, c'est une jeune société qui veut devenir le premier armateur qui va proposer des services de transport à très faible impact environnemental puisque essentiellement basé sur l'utilisation du vent avec des navires quand même de taille industrielle qui vont plutôt transporter des fret hors gabarit, hors normes, en roulant, en roraux. Après dix jours de spectacle et de fête marqués par une influence exceptionnelle, l'armada a fini par larguer les amarres pour aller exhiber ses fabuleux voiliers dans d'autres ports à travers le monde. ... ... ... ...